Hello there, welcome to this video. Dans cette vidéo, je vais te parler, je prends mon marqueur Hypnose pour apprendre l'anglais, une méthode absolument nulle. Oui, je tiens mes propos, une méthode absolument nulle. Je vais t'en parler dans quelques secondes avec ces 5 phrases et expressions dont je vais expliquer, qui justifient la raison pour laquelle je pense qu'apprendre l'anglais sous hypnose est nul. Mais avant ça, tu vas pouvoir t'abonner, télécharger ton guide complet gratuit pour apprendre l'anglais, c'est un peu plus bas, liker cette vidéo, mettre un commentaire, me dire si tu es d'accord ou pas avec moi sur l'apprentissage de l'anglais par hypnose, bonne idée ou une idée absolument nulle. Et bien sûr, I'm Derek and I'm your only English teacher, who is Scott et je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, plusieurs choses avant que je m'explique. Est-ce qu'on peut avoir du résultat en apprenant l'anglais sous l'hypnose ? Probablement, ok ? Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Je pense qu'elle est même nulle. Ça fait écho à une vidéo que j'ai faite il y a une semaine ou quelques jours sur les 10 méthodes pour moi qui ne fonctionnent pas ou que tu ne devrais pas faire. Et en fait, je dis que moi, je ne conseille pas l'hypnose. Deuxièmement, personnellement, de manière privée, c'est quelque chose, l'hypnose, que je ne conseille pas vraiment aux gens. Alors, c'est une conviction personnelle. Alors, je ne la conseille pas, pas dans le sens, je la diabolise, mais c'est quelque chose quand même, je ne suis pas trop à l'aise avec l'idée de ne pas être libre, l'idée d'être dans un autre état secondaire, de ne pas être maître de soi, en fait. C'est peut-être ça qui me pose problème. Et résultat en anglais, c'est un peu la mode d'apprendre l'anglais par hypnose. Et en fait, pour moi, je donne cinq points pour lesquels, même un sixième que je noterai après, pour lesquels je trouve que ce n'est pas une bonne méthode et pas une bonne idée. La première, c'est parce que je trouve que c'est une méthode trop passive. Aujourd'hui, si tu veux apprendre l'anglais, tu ne pourras jamais déroger à l'interaction. Tu ne pourras jamais déroger un bon anglophone, un bon angliciste, un bon français qui apprend l'anglais va être obligé de passer dans une interaction, de faire des erreurs, de se planter, d'être conscient de « mince, je ne connais pas, mince, ça je devrais le savoir, ouais je réussis, ouais j'apprends ». Et pour moi, la méthode est beaucoup trop passive, tu n'es pas assez actif. Alors oui, tu répètes peut-être, oui, Brian is an occasion, ok, mais tu n'es pas actif consciemment pour naviguer et te construire. Et pour moi, c'est un problème. Parce que dans la vie de tous les jours, tu auras besoin d'être actif. Deuxièmement, je trouve que les gens qui vont vers l'hypnose, c'est des gens qui cherchent la facilité. Ils ont essayé par Internet, ils ont essayé en allant à l'étranger, ils ont essayé par les méthodes anciennes de dictionnaire, ils ont essayé par les applications. Et ils se disent, allez, on va mettre dans un coma et là, je vais progresser. Et je trouve que c'est des gens qui ont peur de l'effort, tu vois. Ils ont peur de l'effort pour se dire, je dois me confronter à la réalité. Et beaucoup de gens, je trouve, cherchent la facilité. Troisièmement, pour apprendre l'anglais par hypnose, il faut d'abord avoir un expert en hypnose. Il faut d'abord que tu trouves un expert en hypnose qui puisse t'aider à apprendre l'anglais. Et moi, ça pose problème. Parce que les gens qui doivent t'aider à apprendre l'anglais, ce sont des gens qui sont experts en anglais. Et là, la méthode et l'expertise mise en avant, ce n'est pas l'anglais, c'est l'hypnose. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce que je pense qu'on devrait d'abord mettre en avant l'expertise d'anglais. Et c'est là où tu devrais te confronter pour apprendre. Et après, peut-être... Et après, forcément, c'est l'hypnose qui vient après. Et pour moi, c'est un problème que ça passe au premier plan. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un problème. Parce que, ouais, ça... C'est un problème. Solution magique. Solution magique, pourquoi je mets ça ? Bah oui, il y en a qui se disent, ça y est, ça marche. C'est envoûtant, quoi, tu vois. C'est un peu la solution. Aucun problème. Je recherche la facilité. Et ça y est, il n'y a plus aucun problème. En fait, voilà. Tu apprends l'anglais sans plus aucun problème. Tu apprends l'anglais sans plus aucun effort. Tu apprends l'anglais sans plus aucun plaisir. Tu apprends l'anglais... Et pour moi, c'est un problème. Parce que les solutions magiques, je suis désolé, mais il n'y en a pas. Alors oui, il y a des leviers exceptionnels que moi, j'utilise dans la pédagogie qui sont vraiment... Qui font preuve de résultat. Mais une solution magique, si tu vas avoir un million d'euros demain, ça ne marche pas. C'est un attrape-nigo, ça, ce qu'on appelle. Donc, oui. Solution magique est souvent un gros piège. Ensuite, je trouve que tu n'es pas libre. En fait, quand tu es en hypnose, tu n'es pas libre. Tu vois ? Tu es complètement dans un état secondaire. Et le fait de ne pas être libre, de ne pas être maître de soi, pour moi, ça pose problème réellement. C'est un problème éthique peut-être. Peut-être que je me mets un gros coup de pied dans tes convictions. Je m'excuse, mais à la fois, je ne m'excuse pas parce que j'ai le droit de les dire. Mais pour moi, tu n'es pas libre. Tu n'es pas maître de toi. Et je trouve que ce n'est pas la bonne manière d'apprendre une langue. Pour moi, il faut être libre. Il faut pouvoir être dans un autre état que l'hypnose. Et dernièrement... C'est cher. C'est très cher. Si jamais tu passais toutes les vidéos de la chaîne YouTube en les mettant en pratique, tu aurais l'équivalent, je ne sais pas, de plusieurs journées d'anglais. Et ça, aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, fais ça. S'il te plaît. Fais ça avant de faire de l'anglais en hypnose où c'est très, très cher. Tu mets toutes mes vidéos d'anglais. Tu les mets toutes en pratique. Tu trouves des solutions pour parler anglais et tu vas voir que tu as économisé beaucoup d'argent. Donc, ma dernière raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une bonne idée, c'est parce que c'est cher. Et tu peux apprendre l'anglais aujourd'hui pour beaucoup moins cher et beaucoup mieux. Voilà, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Tu es d'accord, pas d'accord ? Il y a une solution, une des raisons que tu ne trouves pas tout à fait cohérente. C'est un lieu d'échange libre, d'espace libre. Tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Je répète, c'est une méthode trop passive. Tu n'es pas assez actif. Tu cherches la facilité. Tu sais de t'évader des problèmes du monde. Expert en hypnose avant tout. Solution magique et pas de solution magique. Tu n'es pas libre quand tu es sous hypnose et c'est cher. Voilà, voilà. Let me know what you think. I'll speak to you very soon. Bye. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021